Les réseaux sociaux sont installés dans la vie des consommateurs. Aujourd'hui, ça devient un média par lequel les consommateurs partagent leurs histoires, conversent, engagent avec les marques. Et du coup, les marques doivent apprendre à gérer la conversation. Devenir conversationnel, ce qui est différent des pratiques CRM, parfois traditionnelles. Donc, un, être conversationnel. Ensuite, que ça se fasse en temps réel. La durée de vie d'un tweet est très courte. Il faut pouvoir en temps réel réagir, rebondir, répondre. Et ça, c'est souvent nouveau pour les marques. Et puis ensuite, c'est du one-to-one, les médias sociaux, mais visibles par many people. C'est public. Donc, du coup, apprendre à jouer cette transparence. Donc, être conversationnel en temps réel et être transparent. C'est un beau challenge pour les équipes CRM. Les organisations doivent intégrer les réseaux sociaux dans leur stratégie CRM. La plupart ont commencé à le faire ou le font déjà très bien. Le principal challenge qu'on peut voir avec elles, c'est la formation. Apprendre du coup aux collaborateurs à prendre la parole, à répondre, à parler avec les consommateurs. Du coup, avoir cette transparence que parfois, on n'avait pas toujours au niveau traditionnel CRM. Deuxième enjeu, c'est collaborer. Il y a de plus en plus de personnes qui répondent. C'est des humains qui parlent à des humains. Donc, il faut d'ailleurs pouvoir avoir de plus en plus de personnes formées, qui collaborent et qui travaillent ensemble pour répondre tous au nom de l'entreprise. Il faut avoir une armée de collaborateurs derrière pour pouvoir prendre la parole. Et puis, troisième partie, c'est contrôler. Pouvoir faire en sorte que cette collaboration, ce contrôle, soit fait de façon efficace pour que les réseaux sociaux rentrent dans la stratégie cross-canaux de l'entreprise. Que ce soit dans l'omni-canal, donc que ce ne soit pas un silo social qui vit à côté, mais que ce soit vraiment intégré dans l'entreprise. On parlait beaucoup il y a deux ou trois ans des solo mots. Une tendance qui allait venir. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on en voit les bénéfices. Les bénéfices qu'on peut retrouver par exemple dans des approches très locales que certaines marques ont eues pour pouvoir engager la conversation avec leurs prospects et générer des leads. On prend l'exemple dans l'assurance, dans la gestion des points de vente, qui commence à converser et à utiliser les médias sociaux pour générer des opportunités. Identifier des prospects qui se posent des questions et leur proposer un rendez-vous. Et du coup, engager le processus commercial de façon très locale en utilisant le mobile. Autre exemple, dans les médias, on voit que les réseaux sociaux ont pris une part de plus en plus importante pour pouvoir générer du trafic sur les sites. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de publier des vidéos, des contenus. Et du coup, pour certains, ça génère parfois 30 à 40% du trafic de leur site web grâce à l'interaction qu'ils ont avec les consommateurs sur les médias sociaux. Un enjeu vraiment important pour les entreprises, c'est comment tirer de la valeur sur ces datas. Et en fait, quand on regarde, souvent la première étape, c'est de pouvoir installer les fondations. Pouvoir à la fois mesurer l'impact de toutes les conversations qu'on engage, toutes les campagnes qu'on mène sur les réseaux sociaux, mais aussi l'impact de ce que les marques ont comme conversations générées par les consommateurs. Donc, installer les fondations pour à la fois suivre les messages sortants et aussi qu'est-ce qui se dit sur leurs marques. Une fois qu'on a cet écosystème à installer, on peut commencer à mesurer derrière l'impact que ça a au niveau business. Qu'est-ce que ça génère comme trafic sur mon site ? Qu'est-ce que ça m'amène comme vente, souscription, téléchargement de documents, opportunité commerciale ? Qu'est-ce que ça m'amène aussi en termes de satisfaction client ? Est-ce que le fait de pouvoir répondre plus vite améliore la satisfaction de mes consommateurs ? Donc, dans cette deuxième étape, pouvoir mesurer l'impact pour l'entreprise. Et puis, dans une troisième étape, c'est aussi des opportunités au-delà des équipes marketing et commerciales. On voit aujourd'hui des acteurs, par exemple dans l'industrie, qui utilisent les conversations des médias sociaux pour pouvoir donner de l'information au niveau des équipérés, des équipes qui travaillent sur le produit. Qu'est-ce que les gens attendent ou pas en termes de tendance ? Qu'est-ce qu'ils apprécient ou pas d'une innovation ? En termes de qualité, pour les sociétés qui sont dans les transports ou dans la maintenance, qu'est-ce que les consommateurs disent d'une rénovation ou d'un chantier ? Et ça, c'est des informations qui sont intéressantes pour sensibiliser aussi les autres départements de l'entreprise à ce que disent les consommateurs et d'apporter du coup de la valeur au reste de l'entreprise. Donc, chez OutSuite, on utilise beaucoup les messages que donnent nos communautés, ce que nous disent nos clients en termes de feedback pour alimenter nos équipes R&D. Donc, c'est ça qu'on a eu beaucoup à un moment de feedback l'année dernière sur des consommateurs qui disaient que le dashboard, les petites colonnes de OutSuite pouvaient être améliorées et qu'elles pouvaient être un peu plus user-friendly designées. Et du coup, on a utilisé ce feedback, on a poussé ça au niveau des équipes R&D, on a fait évoluer le dashboard. Et au moment où on a lancé ce nouveau dashboard, on a eu notre CEO, notre responsable R&D, tous nos développeurs qui ont fait une petite vidéo assez amusante où ils lisent les messages des consommateurs en disant « Vous nous avez dit ça, on vous a écouté, on l'a fait ». Ce qui montre que finalement, chacune des marques doit écouter son client et nous les premiers.